Bon aujourd'hui on est le 14 février sur le jour de la Saint Valentin et quoi de mieux que d'en profiter pour rendre hommage à l'amour avec un grand A. Bah je pense que les gens vont finir par comprendre que j'ai plus d'idées pour les vidéos. Du coup on va voir ensemble 6 couples issus d'animés. Alors on aurait pu en citer bien plus hein parce que même si ça court pas l'âge d'animation il y en a quand même un sacré paquet. Mais j'ai préféré me concentrer sur ceux qui m'étaient venus à l'esprit en premier lieu et qui m'ont donc tout naturellement le plus marqué. Bien évidemment c'est pas un top hein juste une simple liste basée sur mes goûts personnels et sur mes connaissances hein. Parce qu'il y en a aussi qui sont issus d'animés que j'ai pas vu donc ça serait compliqué de les citer dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous invite à laisser en commentaire votre couple préféré issu d'animés. J'en profite également pour vous inviter à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Mais surtout pour vous dire que je suis désormais en partenariat avec Tostadora. Un site vous proposant différents vêtements en rapport avec les animés et la culture geek de manière plus générale. D'ailleurs je porte actuellement un des t-shirts qui m'ont envoyé hein donc j'en porterai sûrement d'autres dans les prochaines vidéos. C'est beau c'est du 100% coton donc si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse en description un lien pour le retrouver avec en plus le code promo ANIKI30 qui vous offre moins 30% des 3 articles sélectionnés. C'est une offre très courte qui se termine le 16 donc profitez-en vite. Bref salut à tous c'est ANIKI et c'est parti pour voir ensemble mes 6 couples préférés issus d'animés. Bon on attaque directement un couple que j'adore plus que tout. Originaire du manga ORE MONOGATARI ou mon histoire en français, ce dernier est un shoujo mais bien éloigné des oeuvres du même genre. Et bah c'est déjà pour ça que j'aime beaucoup la série. En fait dans la majorité des shoujo classiques on suit une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un garçon bichounen. En gros un mec beau gosse avec des traits fins et une personnalité assez mystérieuse. Sauf que là pas du tout. Le personnage principal de l'animé c'est lui, Takeo Gouda. Alors oui on dirait qu'il a 45 ans mais en réalité il en a 16. Toute sa vie il a passé son temps à se prendre des râteaux par les filles qu'il aimait. Et le pire c'est que ça va plus loin que ça puisque ses filles en question étaient toujours amoureuses de son meilleur ami Suna qui lui est vraiment l'archétype même du garçon bichounen. Heureusement à Ojo il va faire la connaissance de Yamato et ça va être le coup de foudre entre les deux. Très vite ils ne vont plus se quitter et vont passer leur temps à exprimer leur amour l'un pour l'autre. Et vraiment le meilleur terme pour les décrire c'est précieux. Je vous assure à chaque fois que je les vois interagir ensemble ils sont juste adorables. Et justement la série cherche pas à développer plus de thématiques ou de points profonds. C'est juste un slice of life vraiment marrant pour le coup où l'on suit ce drôle de couple vivre le parfait amour. C'est vraiment tout ce qu'il me faut dans la vie pour être heureux. Juste les regarder interagir ensemble. En plus le fait de prendre les codes du shoujo à revers ça évite de tomber sur un truc cul-cul ce qui nous permet d'apprécier un anime complètement décalé. Bref rien que d'en parler je suis content. Alors c'est vrai que bon à première vue la notion de mignon semble un peu étrange. En effet ce couple en couleur issue de Dularara est composé d'un docteur et d'une Dularan. Soit une fée issue du folklore irlandais réputée pour ne pas posséder de tête. Certains doivent trouver ça chelou mais moi j'y vois simplement la femme parfaite. Bon plus sérieusement les deux ont fait connaissance il y a bien longtemps alors que Celti venait tout juste de se faire dérober sa tête qu'elle avait pourtant l'habitude de toujours garder sur elle. Dit comme ça ça semble logique hein mais il faut comprendre que les Dularan ont pour habitude de se balader en tenant leur tête dans leurs bras. Bref Shinra fit donc sa connaissance alors qu'elle se cachait sur le bateau de son père. A cette époque là c'était encore un enfant mais malgré ça une véritable amitié va se créer entre les deux. Si bien qu'avec les années ils ne vont plus se quitter ce qui va les amener à vivre en colocation. Certes l'amitié c'est bien mais dans le cadre de la vidéo on s'en fout un peu. Comme j'ai dit Shinra a grandi aux côtés de Celti qui techniquement ne peut pas vieillir mais ça ne lui a pas empêché de développer des sentiments pour elle. Ainsi leur relation étant tellement fusionnelle cet amour a fini par devenir réciproque. Bien qu'au cours de l'animé certaines tensions explosent entre deux notamment dû au sujet de la tête de Celti ils sont toujours là l'un pour l'autre. Alors que les paroles de Shinra adoucit les nerfs de sa douce cette dernière aime lui faire à manger ou encore lui offrir des cadeaux. Ce qui fait que bien qu'il forme un couple atypique hein puisque bon si on laisse de côté l'aspect fantastique de Celti. Shinra lui aussi est très loin d'être un homme ordinaire au vu de ses soucis d'obsession excessives. Mais pourtant ça ne les empêche pas d'être heureux et de finir par ses fiancés. Et au moins bon l'avantage pour Celti c'est que son copain risque pas de lui prendre la tête. Ouais. En tout cas c'est l'occasion parfaite pour vous inviter à aller voir Durarara si ce n'est pas encore fait. Alors je vous avoue qu'il y a quelques temps de ça j'aurais sûrement pas fait notion de ce couple hein parce que je l'ai trouvé un peu rincé. Mais heureusement il y a un élément qui m'a fait changer d'avis. En fait ayant suivi Naruto principalement à travers son manga original la relation entre les deux était très peu présente hein puisqu'on apprend qu'ils se sont mis ensemble et ont eu des enfants uniquement durant le dernier chapitre. Bon à côté c'est symptomatique des shonen de manière générale hein mais je trouvais surtout le développement des sentiments de Naruto un peu hypocrite. Parce que si on regarde bien toute sa vie il était en crush sur Sakura mais avec le temps comprenant que cette dernière ne l'aimerait jamais sincèrement il a fini par simplement se retourner vers celle qui lui courait après depuis tout ce temps. Et même si en vrai on se doutait tous que les deux allaient finir ensemble depuis super longtemps le fait que rien ne soit développé et que ça apparaisse comme ça on va dire que ça m'ont touché une sans bouger l'autre. Après c'est peut-être moi qui suis un mec chelou hein mais si on y réfléchit bien dans le manga on les voit même pas s'embrasser ou encore plus simplement discuter ensemble en tant que couple. Ce qui fait que si on fait le bilan sur les 700 chapitres on l'a vu plus intime avec Sasuke qu'avec sa propre femme hein ce qui est quand même terrible. Et au final l'impression que ça me laissait c'est que Kishimoto avait juste mis Naruto avec Hinata afin de justifier l'existence de Boruto et de la suite de la série alors que bon ça faisait quand même une décennie qu'on attendait qu'ils se mettent ensemble. Heureusement il y a un truc qui m'a fait changer d'avis et c'est le film The Last. Je vais pas rentrer dans les détails mais globalement ça rattrape tout ce que je disais précédemment. On les voit passer des moments ensemble développer leurs sentiments Naruto d'ailleurs avoue même son amour pour elle et ça se termine par une scène magnifique où les deux s'embrassent devant la lune. Et en soi c'est pas grand chose hein mais ces 10 moments là font totalement mon bonheur. Je vous jure pour cette vidéo je me suis maté une compilation de scènes de The Last où ils sont ensemble et ça m'a ému une fois de plus. Et d'ailleurs j'en profite pour faire taire les détracteurs mais Hinata adulte avec un carré c'est 10 sur 10. Bon en soi c'est du classique hein mais j'étais obligé de parler d'eux parce que mine de rien leur couple est assez iconique. D'ailleurs je le précise mais j'ai seulement vu la saison 1 de Sword Art Online donc mon analyse se basera uniquement dessus. Comme vous le savez tous ils se sont rencontrés lors du passage sur Enkrad ce qui leur a permis de développer leurs sentiments à travers les événements difficiles qu'ils ont traversés. Et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant avec leur relation. Faut le reconnaître c'est assez rare qu'une oeuvre du genre utilise une relation amoureuse comme point principal de son oeuvre. J'évoquais le cas de Naruto plus tôt mais c'est pas le seul on peut également parler de Dragon Ball dans lequel les couples sont en quelque sorte là aussi pour justifier la présence d'enfants. Ou encore avec One Piece et son Luffy qui est carrément asexué. Et attention je dis pas que c'est une mauvaise chose mais juste que c'est un parti pris très fréquent dans les shonen et ça fait toujours plaisir de voir des oeuvres s'orienter vers d'autres chemins. Donc ouais leur développement est assez intéressant alors que l'oeuvre commence en nous présentant Kirito comme seul et unique protagoniste puisque je le rappelle au début ils cherchent à jouer au maximum en solitaire. L'arrivée d'Asuna va venir chambouler tout ça ce qui va rendre la relation encore plus importante puisqu'on a du mal à imaginer la série sans la présence de l'un ou l'autre. Bon après il y a des fois où je trouve que ça va quand même un peu loin. En fait le monde de Sword Art Online est mine de rien assez violent et dangereux. Alors certes à l'opposé d'un univers comme Berserk mais ce que je veux dire par là c'est que pour des jeunes lambda habitués à une vie calme et paisible ça peut se montrer terrifiant. On le voit bien avec le nombre de suicides durant ce premier arc. Ce qui fait que le couple Kirito-Asuna et les moments qu'ils passent ensemble dégagent un sentiment d'insouciance et de bonheur pour les spectateurs mais aussi pour nos deux héros. C'est donc grâce à ça qu'on a le droit à des scènes slice of life mignonnes qui nous permettent d'apprécier encore plus leur relation mais qui surtout les amènent à avoir une petite fille. Alors bon certes pas de manière naturelle puisqu'on peut voir ça comme une adoption mais rappelons qu'ils ont quand même respectivement 14 et 15 ans. Alors je sais que c'est pas une situation inédite mais bon c'est à dire de se calmer quand même. Bref à l'image de la série le couple Asuna-Kirito a su devenir populaire et comme je le disais au début il en est même devenu assez iconique. Je pense que dans cette vidéo il y aura des couples que certaines personnes ne connaîtront pas mais il est clair que celui là parlera à quasiment tout le monde. En vrai j'ai pas vu énormément de shoujo dans ma vie mais Nana restera toujours une œuvre particulière à mes yeux. Je pourrais difficilement la juger par sa qualité tant elle m'évoque la nostalgie sans parler de ses musiques incroyables Esso Anatsushia. En soi Nana c'est un slice of life comme tant d'autres sauf que la série arrive à capter la vie de nos deux héroïnes avec un réalisme touchant. D'autant plus qu'elles ont toutes deux une personnalité différente ce qui crée un contraste génial. Pour ceux ne connaissant pas la série on suit le quotidien de deux jeunes femmes Nana et Nana. Mais non ils sont pas déchargés pour les noms. Pour vous résumer ça rapidement les deux se rencontrent dans un train pour Tokyo et vont finir par devenir amies. Non mais j'avais dit que le résumé allait être rapide. Cependant celle qui nous intéresse c'est Nana Ozaki. Sa vie tourne autour de la musique une passion qu'elle partage avec Ren le guitariste du groupe Trapnest. Leur relation est assez tumultueuse se séparant et se remettant ensemble il semble pourtant évident que les deux soient faits l'un pour l'autre. En effet tous deux sont des personnages haut en couleur, fiers et assez indépendants malgré leur jeune âge. Enfin ça c'est dans l'idée. En réalité la dépendance affective est un point principal de l'intrigue ressortant chez nos deux amis. Chez Nana Ozaki ça se caractérise par la possession maladive. La preuve elle avait même accroché un cadenas autour de Ren pour symboliser son appartenance. Ah non c'est vrai que c'est un petit peu chelou dit comme ça. Pourtant les deux restent attachés l'un à l'autre malgré tout. Chacun étant le partenaire idéal pour l'autre. Au sein de cette vidéo c'est tout de même un cas assez particulier. Alors je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler mais comme je l'ai dit le manga représente la vie dans son ensemble. Avec ses moments de joie et ses moments tragiques. Ce qui nous donne un enchaînement d'événements rendant l'oeuvre plus complexe et cette relation là encore plus importante. Enfin bref plein de trucs qui font que j'apprécie autant Nana. On en arrive au dernier de la liste et je vous avoue que j'ai pas mal hésité à mettre Edward et Winry de FMA. Qui sont vraiment adorables mais je préférais me focaliser sur quelque chose de plus iconique pour la japanimation. Alors c'est vrai que je suis pas super familier avec l'univers de Sailor Moon. Mais comme j'ai dit à l'instant c'est vraiment un des couples les plus emblématiques qui soient. Alors j'aurais pu citer Goku et Shishi ou encore Vegeta et Bulma qui je pense sont parmi les plus connus. Mais je trouvais la relation entre Mamoru et Usagi plus développée et donc plus intéressante. A la base les deux sont étudiants quand ils sont en rondes pour la première fois. Mais un simple regard va suffire au coup de foudre. Alors je m'attarderai pas sur le fait qu'à ce moment là il a 17 ans et elle 14 ans parce que sinon je vais devenir grossier. Mais tous deux partagent le même secret, celui d'être un super héros. Si bien qu'en premier lieu leur relation va se développer en parallèle puisqu'ils ignorent chacun l'identité de l'autre. Ce qui est bon un peu exagéré quand tu vois la qualité de leur déguisement. A force de passer du temps ensemble en tant que simple étudiant et de l'autre côté en combattant le mal. Ils vont finir par découvrir la vérité. C'est à partir de là que leur relation va s'épanouir et surtout se renforcer. Puisqu'ils vont traverser de nombreuses épreuves difficiles ensemble. Bien évidemment tout ne sera pas rose puisqu'ils vont même en arriver à se séparer pendant une petite période durant l'animé. Mais ils finiront par se remettre ensemble faisant toujours front l'un pour l'autre. Jusqu'à en arriver à se marier et avoir un enfant à la fin de la série. Et le fait que cette relation là soit toujours autant mintique des décennies après la fin de la série. Monte son importance dans l'animation japonaise. D'ailleurs j'en profite j'ai vu que vous aviez beaucoup aimé le premier épisode des résumés en vrac. Donc je l'annonce officiellement un jour j'en ferai un sur Sailor Moon. Alors pas tout de suite parce qu'il y a quand même 200 épisodes mais au moins vous êtes prévenus. Bref en tout cas merci d'avoir suivi cette petite vidéo sans prétention à l'occasion de la Saint-Valentin. Si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Pour ce qui est de mon t-shirt vous le retrouverez sur Tostadoras. Le lien est en description avec au passage le petit code promo on n'oublie pas. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki. Ciao.